... Bonjour à tous et bienvenue. Cette semaine, au programme de votre émission Ciné TVM3, un retour au classique et à l'enfance avec le film familial « Belle et Sébastien, l'aventure continue ». Tcheky Cario et Thierry Neuwick sont mes invités. Autre événement cette semaine, le très attendu film de Claude Lelouch, « 1 plus 1 », avec notamment Jean Dujardin et Elsa Gieberstein. En premier, je suis en compagnie de Tcheky Cario et Thierry Neuwick, héros du film « Belle et Sébastien » qui sort cette semaine, le 9 décembre, sur tous vos écrans. Fabienne vous en parle. Tu vas voir, tu m'as adoré. C'est parti ! C'est pour votre fils ? C'est tout comme. J'espère que ça va lui plaire. Ça fait deux ans que je ne l'ai pas vu. Sébastien a bien grandi. Il a maintenant 10 ans. Au village, on a fêté la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et Belle et Sébastien attendent avec impatience le retour d'Angelina. Sauf que celle-ci disparaît dans un accident d'avion au cœur des Alpes. Afin de retrouver la jeune femme, le grand-père de Sébastien, joué par Tcheky Cario, fait appel à Pierre pour les aider. Un homme courageux ici interprété par Thierry Neuwick. Sébastien, Angelina et Belle vont devoir braver mille dangers ainsi qu'un terrible secret. Une expérience qu'ils se remémorent tous deux avec beaucoup de bonheur. C'est vrai qu'il y avait beaucoup, beaucoup plus d'action. On demandait, je pense, un tout petit peu plus de nous. Il y avait aussi beaucoup de scènes de cascade. Il y avait du vrai feu. Mais il y avait aussi, enfin, voilà, c'était du feu contrôlé. Donc, ils savaient exactement quand, on savait quand le feu, il allait se lever et tout. Et après, bien évidemment, il y a les montages et tout. Donc, ils ont encore rajouté du feu. Mais c'était super chaud, ces scènes, justement. Belle et Sébastien est un film familial réussi où grands et petits se laissent entraîner au fil des aventures de ce duo historique. J'ai le plaisir d'accueillir Thierry Neuwick et Tcheky Cario. On est très heureux de vous retrouver dans cette suite de Belle et Sébastien. Première question un peu banale, un peu simple, mais est-ce que vous connaissiez déjà la série de Cécile Aubry ? Moi, j'étais plus encore sur Ivan Noé, Zorro et Thierry Lafronde. Mais j'avoue que j'avais été fasciné par la personnalité de ce petit garçon qui était très beau. Donc, il y avait quelque chose de flatteur. Quand on le regardait, on s'identifiait à lui, à un garçon comme ça, qui vit dans la nature, qui nous donne un sentiment de liberté, qui en plus avait une sorte de rébellion plutôt sympathique et qui avait ce rapport avec l'animal tellement naturel. C'était fascinant. Donc, il est resté longtemps dans ma mémoire. Et alors, Pierre, c'est vous, Thierry Neuwick. Alors, au début, on vous voit franchement désagréable, pour ne pas dire pire. C'est un point de vue. Non, vous êtes franchement désagréable au début. Franchement, genre louche, un peu, vous voyez, genre contrebandier. En plus, il n'aime pas les chiens. Alors, moi, vous savez, quand on n'aime pas les chiens, déjà, c'est mauvais. Mais franchement, le sacré caractère qu'on vous sent déjà très... Oui, ce n'est pas forcément un type sympathique, un peu bourru comme ça. Oui, un peu bourru, un peu solitaire, un peu qui n'aime pas trop les gens, un peu contrebandier, un peu voyou comme ça, et qui va se révéler au cours de l'histoire. Ça a dû vous amuser, Thierry Neuwick, parce qu'on vous voit débarquer comme ça, l'avion, le pilote, le beau gosse. Ça a dû vous plaire, ça, non ? Oui, c'est plaisant. Les sales types, beau gosse, ça ne regarde que vous. Mais les sales types, oui, c'est toujours agréable de faire le sale type qu'on déteste et qu'on finit par émue dans une histoire. Parce qu'en fait, ça devient carrément un film d'aventure. On pense, quand on vous voit, d'ailleurs, on pense presque à Indiana Jones. Je ne sais pas si ça vous fait plaisir, mais on y pense. Si, visuellement, c'est vrai qu'il y a cette référence. Le blouse en cuir, la corde sur le côté, le crapahutage dans les montagnes, le feu. Est-ce que de tourner avec un chien et un petit garçon, est-ce que c'est facile ? De manière générale, c'est vrai que les enfants, c'est un peu tout ou rien. Si tout en tombe bien, soit ça devient compliqué. Là, on a une chance monstrueuse avec le petit Félix. Et aux essais, ça a été magique. Il s'est abandonné à moi tout de suite. Donc, on a été en confiance immédiatement. Donc, sur l'enfant, il n'y a pas eu de problème du tout. Tcheky Cario, je trouve que ce rôle vous ressemble aussi un peu par certains côtés. Vous êtes quand même un homme discret dans la vie aussi. Vous ne parlez pas beaucoup. Vous utilisez plutôt des mots justes. C'est vrai, par nature, je suis plutôt réservé et tranquille. Et c'est pour ça que, d'une façon générale, j'aime bien les personnages où il y a des silences, où il y a une densité à jouer sans avoir à parler, où il faut juste être là et penser juste. Thierry Neuvik, vous avez, vous-même, entre-temps, durant ce tournage, été papa. Vous êtes papa. Est-ce que ça a influencé sur votre rôle, sans doute ? Ça a une couleur particulière. Quand on doit jouer, une paternité qu'on découvre et qu'on a la vie, on devient papa aussi. Bien sûr qu'il y a un écho indéniable et que ça influe peut-être même sur la manière de jouer sans que ce soit réfléchi. Il y a un autre élément très important dans le film, c'est le décor. C'est extraordinaire. C'est d'une beauté incroyable. On a envie d'y habiter. C'est un décor, une région qui est assez envoûtante. C'est assez puissant comme endroit. Moi, je sais qu'en arrivant là-bas, j'ai fait des grandes promenades. On m'habitue à ces terres et tout ça, c'est envoûtant. C'est vrai que c'est costaud. Ce qu'il y a de beau dans cette région aussi, c'est qu'il y a une vraie paysannerie qui a l'air de tenir. Et on a l'espoir qu'elle ne va pas être complètement balayée par toutes les lois européennes liées à l'agriculture. Thierry, rassurez-nous, vous aimez les chiens quand même, juste avant de nous séparer. Je ne suis pas sûr, en vous regardant. Non, non, si, sincèrement, j'aime les chiens. Tu rigoles, c'est que ce n'est pas sûr. Non, non, c'était la question qui m'a fait rire. Non, non, bien sûr que j'aime les chiens, mais les animaux de manière générale. Mais les chiens, oui, oui, j'aime beaucoup les chiens. Bon, alors on est rassuré. Donc on peut conclure cet entretien. Merci beaucoup Thierry Neuvik. Merci. Merci beaucoup Tchekikario. C'était un plaisir de vous accueillir. Donc Belle et Sébastien, dès le 9 décembre, sur tous les bons écrans de France. Et d'ailleurs, bien sûr, merci. Merci, monsieur. On est piégé. Et à partir de maintenant, c'est moi qui commande. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair.